Bien, la séance est ouverte. Alors, Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin, présent. Ingrid Pinchon a donné pouvoir à Madame Corinne Tanguy. Éric Flessel, présent. François Der, présent. Delphine Schlegel, présent. Claude Mazard, présent. François Culeux, présent. Corinne Isselin a donné pouvoir à Madame Pelloso. Jean-Charles Lander a donné pouvoir à Monsieur Éric Flessel. Manuela Ramirez, présent. Corinne Tanguy, présent. Maria Miranda a donné pouvoir à Madame Agnès Poncelin. Véronique Desacquinaux, présent. Ida Pelloso, présent. Éric Fournier, présent. Isabelle Beaupin-Vecchio, présent. Pascal Guélibert, il est en retard ou il sera... On ne sait pas. On verra. C'est compliqué les transports ce soir. Bon, on verra. En tous les cas, il y a un pouvoir potentiel sur Monsieur François Der, au cas où... Vincent Verniajou a donné pouvoir à Monsieur Claude Mazard, Claire Hénin, Francis Defranou, monsieur Bernard Livian, madame Suzanne Charrier, madame Martine Antonna Ringo, monsieur Pierre Agement, monsieur Jean-Pierre Lahaye, monsieur Jean Recherchant a donné pouvoir à monsieur Pierre Agement, madame Pascale Dumetz et monsieur Louis Léonide. Secrétaire de séance, monsieur Eric Fournier. Lors de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2019, ont été délibérés les points suivants. Finance. Fixation du montant provisoire du Fonds de compensation des charges territoriales, FCCT, pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2019. Signature d'une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. Retrait de la délibération prévoyant l'attribution d'une subvention à l'académie de danse. Attribution d'une subvention à l'académie de danse. Ressources humaines. Création de postes pour divers services suite à avancement de grades. Modification du tableau des emplois permanents. Régime indemnitaire du cadre d'emploi des infirmiers ou infirmières en soins généraux, filière médico-sociale. Cadre de vie. Autorisation donnée au maire de signer un avenant à la promesse de vente d'une propriété communale située 32 promenades Max-Dormois et cadastrée A35 et A36. Enfance et jeunesse. Modification du règlement de fonctionnement des centres multi-accueil de petite enfance. Tarif des séjours skis, participation des familles. Tarif dans le cadre de l'organisation d'un stage BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Troisième âge. Tarif pour la participation aux sorties organisées pour les seniors de la ville. Lien social. Création supplémentaire de catégories et de tarifs pour certaines activités, pardon, ou sorties organisées par la Maison pour tous. Et enfin, restauration scolaire. Autorisation donnée au maire de lancer et de signer un marché relatif à la livraison de denrées alimentaires pour le service restauration. Merci Eric. Y a-t-il des commentaires ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est une approbation à l'unanimité. Merci. Vous noterez que M. Galibert est arrivé. Alors, on va démarrer avec une note de présentation qui est une décision modificative et qui sera présentée par M. Mazard. Oui, M. le maire, c'est notre première décision modificative de l'exercice 2019, des modifications en fonctionnement et en investissement. En recettes de fonctionnement pour un montant de 51 962 euros au total. Nous avons une première inscription en recette de 35 018 euros qui est une régularisation de la cotisation de la caisse de retraite des agents des collectivités locales. En effet, depuis 2016, la file aurait dû cotiser à la pension civile et non à la CNRACL et cette régularisation a entraîné un surcoût de 82 661 euros sur les charges salariales qui est pour une partie compensée par ce remboursement de 35 018. Ensuite, nous avons une inscription d'une subvention à la caisse d'assurance vieillesse pour le projet Vieillir ensemble pour un montant de 12 250 euros pour 2019 qui sera renouvelé pour le même montant en 2020. Un ajustement des dotations de l'état en moins-value en dotation forfaitaire, la fameuse DF, pour 1 604 euros et une plus-value sur la dotation nationale de péréquation, la DNP, de 6 298 euros, soit un écart de 4 694 euros. Et nous arrivons au total de 51 962. En dépense de fonctionnement, nous retrouvons notre inscription aux 35 018 euros en dépense de personnel suite à la fameuse régularisation de la cotisation. La répartition sur le budget des 12 250 euros qui concernent 2019, 1000 euros pour les activités jardin, la maison pour tous, 5 760 euros pour les intervenants des deux ateliers vitalité, toujours la maison pour tous, et 5 490 euros pour les sorties seniors. Ensuite, nous avons une inscription en entretien et réparation pour 4 694 euros et maintenant des ajustements de dotation de l'état. L'œuf-pique en diminution de 19 575 euros et en augmentation pour le même montant, c'est un changement de chapitre tout simplement. L'œuf-pique, c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Et nous retrouvons en dépense les 51 962 euros que nous avions en recettes. Au niveau des investissements, nous avons reçu bon nombre de subventions. La CNAV, vieillir ensemble pour la maison pour tous, les 3 312 euros. La subvention du fonds d'investissement de la métropole des 42 442 euros qui correspond au 40% du montant total de la subvention de 106 104 euros pour la démolition de la plage. La subvention de toujours de la FIM pour l'acquisition de 3 goupilles électriques qui se montent à 19 529 euros. La subvention de l'état à dotation d'équipement des territoires ruraux pour les travaux des toits terrasses de l'école des Pacrettes. 22 500 euros en 2019 et le même montant en 2020. Subvention de l'état du fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la vidéoprotection de 12 000 euros. Et nous arrivons à 99 783 euros de recettes au niveau des subventions. Et en dépense d'investissement, nous avons le matériel informatique pour le projet vieillir ensemble porté à 3 312 euros pour la maison pour tous. Des travaux d'entretien de la voirie pour 96 471 euros, soit un montant de dépense d'investissement 99 783 euros. Nous sommes bien équilibrés. Ensuite, il est procédé au transfert des crédits d'investissement du budget de la voirie vers le budget de fonctionnement, d'investissement vers le budget de fonctionnement, pour un montant de 96 471 euros. Ainsi que les travaux nécessaires pour les travaux d'entretien de la voirie et 4 694 euros qui viennent s'afficher en supplément. Donc, nous aurons un montant total de 101 165 euros. Enfin, afin de finaliser l'assistance à métrage d'ouvrage d'un montant pour 10 000 euros, préalable aux travaux d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite, PMR, à l'école des Pacrettes, il est nécessaire de procéder à un virement de crédit pour ces fameux 10 000 euros. Et nous vous proposons, au Conseil municipal, d'approuver cette délibération. Alors, le FIM, il s'agit du fonds d'investissement métropolitain. Je rappelle que c'est la métropole qui nous subventionne sur les deux points qui ont été évoqués par M. Mazard. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative ? Monsieur. Oui, simplement. Donc, le Delta, occasionné par le changement de caisse de retraite, qui s'élève donc à 47 650 euros, et qui vient augmenter les charges de personnel, est financé par le budget, par la masse du budget normal. D'accord, il n'y a pas d'autres compensations. Et puis, d'autre part, en ce qui concerne les travaux d'entretien de voirie, est-ce que c'est sur l'ensemble de la commune, ou c'est bien spécifique, sur quelques rues, ça correspond à quoi ? Madame Schlegel va peut-être vous répondre. Donc, en effet, sur ce qu'on avait prévu de faire cette année, certaines lignes budgétaires avaient été fixées sur l'investissement, alors qu'en fait, c'est du fonctionnement. Donc, on a été bloqués à un moment donné sur ce qu'on devait faire, puisqu'on était sur un budget et pas un autre. Donc non, c'est partout. On a de l'aggrave ciment sur certains trottoirs, on a de la création de places handicapées dans certaines rues, On a le retraçage des passages routés, on a le traçage aussi sur certaines rues, sur le stationnement. Donc non, c'est vraiment du fonctionnement partout. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité des membres présents. Merci. Délibération numéro 2. Modification des durées des immobilisations amortissables. C'est toujours M. Mazard qui nous présente cette délibération. Oui, c'est effectivement très comptable. En fait, on propose de modifier les durées d'amortissement sur certains postes, notamment les subventions d'équipement, qui avaient un amortissement sur 5 ans. Et nous nous autorisons, avec votre accord, à les passer sur du 30 ans, exclusivement pour avoir un amendement moins important sur le budget de la commune, puisqu'il passe de 60 000 à 10 000 euros à l'année. Y a-t-il des commentaires ? M. Olivier. Sauf erreur, donc, on avait voté un amortissement sur 5 ans d'une façon générale pour les subventions. Et là, il s'agit donc, en particulier, d'une subvention de 570 000 euros relative aux appartements du marché. Je m'excuse, mais je ne me souviens pas, quand on a voté cette subvention de 570 000 euros, vous pourriez nous le rappeler, M. Mazard ? De mémoire, c'était plutôt à l'époque où on a signé les accords avec la mise en place du marché, la vente du terrain, etc. Donc, ce sont des accords avec les instances du moment. Oui. Je ne m'en souvenais pas. Si, si, reprenez les conseils, c'est bien indiqué. Madame Schlegel. Si je peux me permettre, simplement, lorsqu'on décide comme ça de subventionner, alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, lorsqu'une construction se fait sur la ville avec du logement social dans la construction, que ça soit totalement du logement social ou que ça soit du 30 % logement social et accession à la propriété, la ville, de fait, quand elle est garantie d'emprunt, a 20 % des logements en réservation, d'accord, sur le quota total. Ensuite, si la ville décide de subventionner, à chaque subvention, suivant le quota de la subvention accordée, on a des logements supplémentaires. C'est ce qui s'est passé au marché. Il y a 66 logements. On avait 20 % à la hauteur de la garantie d'emprunt, pour nous. Là, aujourd'hui, avec les 570 000 euros, on en a 19 sur les 66 qui sont destinés à la ville comme attribution. Voilà. Donc, la subvention sert à être réservataire de logements supplémentaires. Alors, certes, on ne peut pas subventionner tous les projets, ce n'est pas possible au niveau du budget de la ville, mais par contre, là, il nous est apparu nécessaire, puisque nous souhaitions offrir un parcours résidentiel pour les gournésiens et surtout les personnes âgées, d'être réservataire d'un maximum de logements. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'était un sujet qu'on avait évoqué à l'époque. Donc, je dirais que ça remonte au moins à 3 ans. En tous les cas, M. Livian, nous ferons apparaître votre question au procès-verbal, afin que vous puissiez avoir une réponse à l'occasion du prochain Conseil municipal. Éventuellement, nous vous adresserons la délibération afférente à la question que vous avez posée d'ici là, mais nous ferons une réponse orale à l'occasion du prochain Conseil municipal. Merci d'avance. En tout cas, sur le passage à 30 ans, au lieu de 5 ans, il n'y a aucun problème. J'ai une petite précision. J'ai commis une erreur. En fait, ce n'est pas 10 000 euros pour 60 000. Ce n'est pas 50 000 euros d'écart sur le budget, sur les prochains budgets. Mais on devait, sur le premier versement, c'était un amortissement qui nous coûtait 60 000 euros et sur le deuxième versement, 54 000 euros. Donc, ça fait en tout 114. Alors que là, nous n'aurons que 19 000 euros au total d'amortissement. Donc, un écart conséquent. Ceci dit, au-delà de la question de M. Livian, l'idée, vous l'avez compris, c'est de rendre l'amortissement sur un temps plus long, ce qui permet, en tous les cas, sur un budget, d'amortir la dépense sur un nombre d'années bien plus conséquent. Et il est vrai que les 5 ans n'avaient pas vraiment de sens. Il était nécessaire de toiletter un peu cette délibération ancienne. Pour une somme importante, effectivement. Oui, oui, bien sûr. C'est le temps, c'est peut-être au cours. Bien sûr. Y a-t-il d'autres commentaires ? M. Lahaye, je vous en prie. Pas un commentaire, mais une question sur le mode pratique. Puisque, en fait, cette subvention est récupérable en partie ou en totalité, puisqu'elle est déductible de l'amende SRU, ce qui est fort intéressant. Comme il y a des paiements qui sont annoncés sur deux années, alors bon, ça a peut-être été modifié. Ça, c'est au-delà de la période d'amortissement qui est comptable. Là, c'est pratique. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer la totalité des 570 000 euros, puisqu'on paye une amende tous les ans ? Et le fait, si on est appelé pour le premier versement à 300 000 euros, si l'amende n'est pas de ce montant, est-ce que c'est reportable ? Est-ce qu'effectivement, il y a moyen de récupérer la totalité des 570 000 euros ? Je vais permettre à Mme Schlegel de compléter, mais non, il n'est pas permis, malheureusement, de tout récupérer. Mais l'État, en tous les cas, comptabilise et déduit avec ses modalités de calcul en fonction des sommes qui ont été versées. Mais on ne récupérera jamais tout, sans compter que nous n'atteindrons pas les objectifs triennaux qui ont été fixés par la préfecture, objectifs qui se terminent à la fin de cette année, et que je ne préjuge pas du fait que cette amende soit doublée, voire augmentée, puisqu'elle peut passer de 1 à 5. qu'il y a des projets qui devraient déboucher sur des agréments de la préfecture. Est-ce que la préfecture jugera que ces agréments sont suffisants ? On n'en sait strictement rien. Pour l'instant, ça va faire l'objet des échanges que nous aurons avec le préfet d'ici la fin de l'année. Mais non, on ne récupérera jamais tout. Madame Schleijel. Non, simplement pour dire qu'en plus, le dégrèvement, il n'agit pas dans l'année. Il est sur N plus 1, à partir du moment où on a versé la subvention. Donc il agit déjà qu'un an plus tard. Et à N plus 2, de toute façon, ça repart à zéro. Donc non, on ne récupérera jamais tout. C'est sûr que si on avait une amende qui était multipliée par 5, on arriverait à la hauteur de ce qu'on a versé en subvention. Et là, on récupérerait tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et comme l'a dit M. le maire, de toute façon, on verra à quelle hauteur le préfet nous sanctionne. Mais de toute façon, on ne remplira pas l'obligation triennale. De toute façon, c'est hors de question. Une précision complémentaire. Cette amende nous a coûté un peu plus de 700 000 euros depuis que nous sommes amendés. L'année dernière, c'était 182 000 euros. Sur le budget 2019, c'est 12 000 euros. Bien, il y a d'autres questions ? M. Le Nid, je vous en prie. De tous ces logements qui sont réservés à la commune de Gournay-sur-Marne, où en est-on de leur attribution ? Alors, pour l'instant, il n'y a aucun logement d'attribué puisque la livraison n'a pas été effectuée. Le chantier est censé être livré, je crois, pour ce qui est de la halle. Mais j'y reviendrai puisque ça fait l'objet d'une question diverse. et pour les appartements, je crois qu'ils sont censés être livrés à Dîmes en direction du bailleur social qui est France Hab et qui s'appelle aujourd'hui Séquence. Donc France Habitation qui s'appelle aujourd'hui Séquence. Et je crois que la livraison de ces appartements en direction à la fois de France Habitation qui sera donc le bailleur social désigné. Et de fait, nous-mêmes derrière, ça ne se fera pas avant la fin novembre. Ce qui veut dire que les personnes qui sont susceptibles de la ville ou d'ailleurs d'obtenir un appartement devraient en être informées, j'imagine, dès le début du mois de novembre. Puisque l'emménagement est prévu par le bailleur social sur une durée à peu près d'un mois. Puisque ils estiment que pour que les choses se fassent tranquillement, il faut laisser un petit peu de temps sachant que le mois de décembre n'est pas forcément un mois propice pour emménager. Puisque les uns et les autres sont aussi centrés sur les fêtes de Noël qui sont importantes pour tout le monde. Mais en théorie, la livraison des appartements sociaux devrait se faire dans le courant du mois de décembre. J'ai cru comprendre qu'il fallait fournir trois dossiers par appartement réservé à la commune. Oui, c'est exact. Et c'est la préfecture qui choisit le candidat ? Ah non. Si c'est sur le quota des appartements de la ville, c'est la ville qui propose des dossiers parmi les dossiers qu'elle a en stock. Et les dossiers que nous avons sont présentés bien évidemment sur le fait que le candidat doit être éligible au logement social bien sûr et que ce qui est pris en compte c'est aussi l'antériorité du dépôt du dossier. Sachant que nous avons nous choisi de flécher comme l'a dit Delphine les appartements dont nous sommes réservataires sur les anciens. Encore faut-il bien évidemment que nous ayons des anciens qui aient candidaté. Mais rassurez-vous c'est le cas. Nous avons énormément d'anciens qui se retrouvent seuls sur la commune et qui aspirent à pouvoir loger dans un logement peu onéreux parce que lorsqu'ils étaient en couple et avec les revenus des deux on pouvait subvenir aux charges du foyer. C'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué pour certains de nos anciens. D'où le fléchage et c'est pour ça que nous présentons d'ailleurs après quand on dit qu'on présente trois dossiers c'est trois dossiers bien évidemment de nos dossiers. Mais c'est la commune qui a la main sur les dossiers. Sur les appartements dont on est réservataires bien sûr. C'est pour ça qu'il est intéressant pour nous de nous porter réservataires sur un certain nombre de projets de façon à pouvoir les attribuer principalement aux Gournésiens dans l'idée d'un parcours résidentiel. Oui bien sûr. Merci. Bien sûr. Cette attribution ville elle se fait via une commission. C'est pas M. le maire qui décide qui le met dans les appartements sociaux. Donc du coup ça se fait sous le biais d'une commission. Donc on a pour principe et tout le monde devrait avoir ce principe là en tant qu'élu on ne met absolument pas notre nez sur ce que font les services. Les services sont des critères donc comme M. le maire le disait l'antériorité la demande et après ce qui joue énormément c'est la catégorie du logement. c'est à dire qu'on ne confie pas par exemple ou on ne donne pas un T3 à quelqu'un qui est tout seul. Donc ça on suit en fait comment dire on appelle ça de la commercialisation ou de l'attribution. L'attribution se fait aussi sur les critères que suivent aussi la préfecture et le bailleur sur le fait qu'une personne seule ça va être le T1 ou le T2 en sachant que sur cette construction là on a surtout des T2 des T3 et des T4 en tout cas ensuite au delà des 19 sur ce qui reste il y a le quota préf et le quota bailleur le quota bailleur social donc séquence et le quota préfecture le quota préfecture donc la préfecture choisit qui elle met le quota bailleur social aussi a ses dossiers et il y a le quota ville et sur le quota ville nous sommes complètement autonomes sur le quota préfecture et sur le quota bailleur il faut savoir que quand les relations se passent de manière saine avec la préfecture et avec le quota bailleur il arrive parfois et je pense que ça se produira ainsi que quand sur le quota bailleur le bailleur n'a pas de demande qui correspond à la catégorie du logement il peut aussi nous redonner certains appartements en attribution voilà comment ça se passe chacun a sa commission et chacun a son quota à lui madame charrier oui j'aimerais savoir combien de t3 il y aura on peut on peut tout à fait je pense que c'était dans une délibération sur la garantie d'emprunt dans la garantie d'emprunt il y avait exactement le descriptif mais je peux vous le fournir il n'y a pas de problème il y a le descriptif exactement de quels sont les appartements dont la ville est destinatrice je peux même vous donner l'entièreté si vous voulez oui bien sûr bien sûr pas de problème je vous donnerai ça toutes ces informations figurent notamment dans les dossiers de délibération dont vous avez été déjà destinataire mais on vous refournira tout ça y a-t-il d'autres questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 3 il s'agit de la création d'un poste adjoint technique territorial principal de première classe sur des missions de sécurité de prévention et d'hygiène et de santé c'est madame Agnès Poncelin qui nous présente cette délibération oui alors comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois par d'autres conseils municipaux la commune s'est engagée dans une démarche de prévention des risques professionnels avec la désignation d'un assistant de prévention dès 2014 et puis la mise en place du document unique dans lequel sont recensés tous les risques potentiels à tous les postes de travail il se trouve que notre assistant de prévention qui marche est en maladie depuis 4 mois maintenant et a déjà un arrêt qui est prolongé qui est prévu et donc il nous faut un agent en tout cas qui continue le suivi de ce document unique de toutes les mesures à prendre et déjà prises sur la sécurité la prévention l'hygiène en passant par la formation des agents c'est pourquoi il est nécessaire de créer un poste d'adjoint technique territorial chargé de la sécurité prévention hygiène et santé de façon à pouvoir poursuivre ce document unique enfin en tout cas et toutes les mesures qui sont à prendre à tous les postes de travail pour le confort de tous nos agents des questions pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 4 création d'un poste d'adjoint administratif polyvalent c'est toujours madame Poncelin alors le service régi administratif a évolué par la mise en place de la dématérialisation qui entraîne une réduction importante de l'accueil du public ce service peut donc se contenter de 3 agents au lieu de 4 actuellement en revanche suite à une restructuration des services états civils et accueil à la mairie et puis de quelques exigences au niveau du service finance et il est nécessaire de modifier ce poste en tout cas le répartir sur 2 tiers à l'accueil de la mairie 1 tiers au service des finances et c'est pourquoi il faut créer un poste d'adjoint administratif polyvalent de façon à pouvoir accéder à ces 2 services l'agent existe déjà c'est un support de poste nouveau qu'il faut simplement créer pour que l'agent puisse s'installer sur le poste l'agent est déjà dans la commune dans un autre service y a-t-il besoin d'éclaircissement particulier s'il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des vols contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 5 création d'un poste d'adjoint à la direction des ressources humaines c'est toujours madame Poncelin qui nous présente cette délibération la directrice des ressources humaines est en congé maladie pareil depuis début avril et envisage d'enchaîner ce congé maladie par un départ à la retraite il est donc nécessaire de recruter un adjoint à la direction des ressources humaines afin de coordonner toutes les missions de ce service actuellement il n'y a plus personne à la tête de ce service donc y a-t-il des questions pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 6 création d'un poste d'ingénieur alors le responsable des services techniques qui était ingénieur principal est parti pour cause de mutation ce qui entraîne le recrutement d'un responsable du centre technique municipal le candidat retenu est ingénieur et c'est pourquoi il faut créer ce poste qui n'existe pas dans le tableau des emplois puisqu'on a la création enfin on a un poste d'ingénieur principal et non pas d'ingénieur donc il faut créer ce poste d'ingénieur pour lui attribuer c'est toujours la création d'un support pour accueillir un personnel et un agent en remplacement d'un autre mais le grade n'est pas le même y a-t-il des remarques madame moi j'aimerais savoir si on crée un poste d'ingénieur tout simplement pourquoi est-ce que on ne supprime pas le poste d'ingénieur principal j'allais y venir dans la dernière dernière note de présentation à travers le tableau des emplois en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de postes vacants qui sont pas pourvus et en fin d'année on fera un petit nettoyage de ce tableau des emplois pour enlever tout voilà qu'on laisse parce qu'au moment où on recrute on ne sait pas trop si on va avoir un ingénieur ou un ingénieur principal donc on ne supprime pas tout de suite le poste par contre en fin d'année on fera un petit un petit nettoyage de tous ces postes vous ne gardez pas dans l'esprit de vous dire qu'il aura peut-être une promotion et il sera un jour ingénieur principal non pas du tout c'est pas dans cet esprit là qu'on le laisse dans le tableau des emplois c'est pas d'accord non non un éclaircissement madame ce qu'on se disait avec monsieur Der c'est qu'on s'est rendu compte au fil du temps que quand on recrutait quelqu'un suivant donc le statut de la personne parfois on était embêté parce qu'on était obligé de créer en fait le nom le support de ce qu'il avait comme statut parce qu'il n'existait pas dans nos tableaux des emplois donc du coup on s'est dit on va les laisser pour nous permettre de recruter des personnes avec des statuts différents et puis retoileter de temps en temps mais même de le faire tous les ans là on le fera en fin d'année on sait qu'on s'handicapera ou on n'handicapera l'équipe suivante parce que simplement quand il y aura un recrutement d'un statut qui n'est plus dans ce tableau des emplois redélibération pour recréer le statut qui n'existe pas la création de support n'implique pas forcément personnel supplémentaire vous l'avez bien compris il s'agit simplement de faire que le support existe pour qu'un agent puisse prétendre à venir sur ce support là et être rémunéré c'est comme ça que fonctionne la fonction territoriale mais pas que d'ailleurs on a voté on va donc passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci alors la spécialiste du qigong qui est madame Poncelin va nous présenter la création un peu particulière de cet intervenant pour la MPT alors déjà dites-nous ce qu'est le qigong madame Poncelin je ne sais pas du tout il paraît que c'est quelque chose en soi je ne sais pas qui vient de l'intérieur enfin bon bref je n'ai jamais participé à ce genre d'activité donc non je ne connais pas du tout le qigong que de nom enfin il se trouve qu'en tout cas à travers toutes les activités de la maison pour tous une intervenante justement a proposé des cours de qigong à raison d'une heure par semaine sur 28 semaines d'octobre donc à juin 2020 c'est un poste de vacataire et qui donc voilà au même titre que les traversières ou les surveillants de cantine et il est je pense que voilà il y a le taux horaire effectivement brut et à 31,30 euros quand on fait une création de ce type d'activité enfin à la maison pour tous on s'assure toujours que pour mettre en place l'activité ce soit couvert par le nombre d'inscrits qui va venir financer ce poste donc il se trouve que là à 31,30 euros brut par sur 28 semaines on arrive à 876 euros actuellement je crois qu'il y a 11 inscrits à raison de 100 euros l'inscription donc on a une petite marge en tout cas même si les personnes inscrites ne venaient pas toutes faire du qigong voilà on essaie de financer Bernard le qigong une question je voudrais savoir si ça a été réclamé par les adhérents de la maison pour tous ou si c'est quelqu'un qui s'est présenté un jour en disant voilà voilà oui effectivement moi je viens pour donner des cours de qigong et puis on lui dit bienvenue monsieur voilà on vous recrute non mais c'est sans savoir ce que c'est c'est effectivement quelqu'un qui est venu se présenter en proposant des cours ceci dit au moment du forum ça a été proposé à la population 11 personnes se sont trouvées intéressées par ces cours à partir de là effectivement on peut mettre le cours en place à partir du moment où il y a le créneau qui permet de faire l'activité et que l'intervenant qui propose de le faire oui non on va pas les chercher dans la rue Bernard en général en général mais la question de Bernard elle a du sens c'est vrai que se présenter simplement en proposant ses services ne suffit pas toujours mais pour compléter enfin je pense qu'Agnès t'a répondu correctement l'idée c'est que s'il n'y avait pas eu de candidat au qigong il n'y aurait eu personne demain si quelqu'un se propose à la maison pour tous qui a une certaine forme d'autonomie Jérôme Pedrono qui a été recruté en son temps qui est un directeur formidable à l'autonomie lui permettant de faire des propositions des propositions qui sont parfois l'émanation des membres de la MPT qui disent tiens Jérôme on aimerait bien faire ça il se débrouille pour trouver il y a aussi parfois des actions qui sont pilotées ou financées ou fléchées par la CAF qui invitent monsieur Pedrono financièrement à réfléchir à la pertinence de faire telle activité ou telle autre parce qu'elle sera financée j'avoue qu'il ne me semble pas que nous ayons fait de propositions particulières invitant monsieur Pedrono à proposer telle activité ou telle autre si ce n'est lors de la création de la maison des langues mais à l'époque elle n'était pas intégrée à la maison pour tous dans le cadre de la maison pour tous monsieur Pedrono et les adhérents ont tout le loisir de faire un certain nombre de propositions ça aurait pu d'ailleurs être financé un peu différemment si cette personne avait un statut un peu autre donc là il s'avère que ça ne nous arrange pas vraiment parce que c'est de la vacation et ça passe par les services de paiement de la ville mais ça aurait pu être financé totalement autrement si cette personne avait un statut autre voilà certains intervenants sont effectivement auto-entrepreneurs et ça ne nous oblige pas à créer les postes comme ces intervenants vacataires y a-t-il d'autres questions par contre si la question c'est sur le sérieux de l'activité proposée bien entendu on a toujours un regard il est clair qu'on rentrerait dans nos frais si quelqu'un venait en disant on va vous apprendre à cultiver le cannabis on rentrerait dans les frais on aurait des inscrits c'est certain on serait même excédentaire et je pense qu'on ferait du bénéfice mais en tout cas il y a toujours un regard bien sûr sur le sérieux de la personne ça c'est sûr si la question est là en tout cas c'est certain bien on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions au vote à l'unanimité non une abstention peut-être une abstention pour madame Charrier alors note de présentation numéro 8 création d'un poste d'intervenant en italien pour la maison des langues madame Poncelin alors c'est une note de présentation qui est à peu près identique à la précédente puisque c'est aussi un poste de vacataire en italien alors là par contre Bernard effectivement c'est à la demande des adhérents c'est une demande qui avait été faite à la maison pour tous de faire des cours d'italien voilà ça a été il a fallu trouver pour le coup un professeur et puis effectivement là aussi sur à peu près les mêmes enfin en tout cas le même taux horaire pour le vacataire il y a également 11 inscrits sur cette activité donc voilà c'est à peu près le même même procédé y a-t-il des questions sur l'italien pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité cette fois merci je peux poser juste une question par curiosité pourquoi on n'a pas besoin de justifier non non mais juste non mais le chinkong par rapport à l'italien rien à voir avec l'activité mais vous n'avez pas à justifier votre vote madame charrier on est en démocratie vous n'avez pas à justifier votre vote sauf si vous le souhaitez là je ne justifie pas j'explique pourquoi simplement parce que je veux bien qu'on se dise pourquoi pourquoi parce que je ne comprends pas pourquoi on crée un poste à chaque fois les vacataires si on signifie une convention pour un bar pourquoi créer un poste mais on crée pas de poste on crée un support madame un support pour une vacation ah oui mais vous mettez création d'un poste alors changer c'est terme non mais c'est le nom que ça porte il n'y a pas de et en plus c'est de la vacation j'ai toujours été pour les vacataires et pour apprendre plein de choses mais ce n'est pas ce n'est pas un agent permanent c'est juste une vacation qui est normée d'ailleurs pourquoi mettez-vous création d'un poste mais parce qu'il faut que ce support administrativement existe vous avez été aux affaires et les règles étaient les mêmes à ce moment là il faut pour que quelqu'un travaille lorsqu'il n'est pas auto-entrepreneur et qu'il n'est pas fonctionnaire il faut que ce support existe que ce soit pour un ingénieur lorsqu'on a un support d'ingénieur principal et qu'on recrute un ingénieur il nous faut un support d'ingénieur c'est comme ça donc c'est juste de ce niveau là il n'y a pas si vous voulez on ne crée pas de personnel supplémentaire sur la ville par contre de la même manière que nous pourrions augmenter le nombre de vacataires traversières les personnes qui accompagnent les enfants sur les passages piétons nous pourrions nous pourrions offrir trois ou quatre postes de traversières en fonction du nombre que nous avons actuellement on serait certainement obligé de proposer un vote si nous n'avons pas assez de postes prévus pour que ces traversières puissent être embauchées même sur des moments c'est la même chose pour la cantine par exemple si nous voulions avoir un peu plus de personnel d'encadrement en termes de vacataires il nous faudrait créer les postes correspondant aux personnes que nous allons rémunérer faute de quoi nous ne pourrions pas le faire d'accord ma question ce professeur décide de partir je ne sais pas dans trois mois quatre mois il part ailleurs est-ce que ce poste créé entre dans le tableau des emplois est-ce qu'il va être là est-ce que c'est pareil que la création du poste de l'ingénieur et de non c'est de la vacation pas du tout alors voilà il n'apparaît pas dans le tableau oui donc il rentre dans le tableau donc c'est un poste mais non pas du tout il ne rentre absolument pas dans le tableau donc c'est vacataire c'est de la vacation voilà donc c'est le ok donc c'est juste le mot création de poste qui me choque c'est tout si demain nous devions inviter un autre intervenant là on est sur des langues qui sont maintenant connues si demain nous souhaitions faire intervenir un intervenant chinois et bien on serait obligé de faire voter le conseil municipal sur la création de ce poste de vacataire en chinois alors ça pourrait être un intervenant mais sauf que le terme le terme officiel qui vaut c'est vacataire voilà c'est la forme qui me gêne il y a des vacataires il y a des contractuels et il y a des titulaires dans la fonction territoriale titulaire vacataire et contractuel j'aurais préféré un nouveau vacataire mais bon c'est pas grave bien on va donc maintenant passer au tableau de la modification des emplois permanents qui est la délibération numéro 9 et qui va vous être présentée oui on a voté il y avait si on a voté modification du tableau des emplois permanents madame Poncelin qui est devenue une spécialiste donc effectivement Suzy sur les 6 postes qu'on vient de créer 4 seulement apparaissent dans ce tableau des emplois parce que ce sont des emplois permanents les 2 vacataires n'apparaissent pas dans ce tableau et puis donc après on a vous avez dû faire le compte comme moi 31 postes qui sont vacants c'est à dire ce sont les avancements de grade qu'on n'a pas fait disparaître au moment où les agents ont pris du grade on n'a pas fait disparaître les agents en disponibilité ni les mutations qui sont récentes mais en fin d'année effectivement on fera un petit balayage de tout ça pour nettoyer le tableau des emplois sans pour cela forcément toilettage j'ai dit balayage ? toilettage enfin il faudra le balayer juste ajouter peut-être sans faire disparaître tous les postes parce qu'effectivement il y a des postes quand les agents prennent du grade ils reprennent le grade de celui qui est monté avant lui donc c'est pas nécessaire de constamment recréer des qui existent dans le tableau y a-t-il des questions ? monsieur Lai non simplement si vous pouviez rajouter les totaux à la fin bon je l'ai fait c'est bien ça fait travailler un peu les méninges comme juillet ça m'entretient non mais simplement on voit bien et j'arrive j'ai repris le tableau de juillet on arrive au même nombre on est à 148 il y a 31 postes vacants parce qu'effectivement moi je fais des bons quand j'ai vu toutes les créations et total on s'aperçoit qu'effectivement c'est un changement de nomenclature et qu'il n'y a pas de changement sur les totaux il y a toujours 148 en net comme en juillet donc ce qui m'a fait voter les créations Est-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 10 délibération portant sur l'intitulé de l'indice de référence de l'indemnité de fonction du maire et des adjoints madame Poncelin Alors l'indemnité du maire et des adjoints a été fixée par la délibération du 14 avril 2014 sous l'intitulé indice de référence qui était de 2015 en 2014 et afin que le calcul de cet indice s'applique automatiquement lors d'une éventuelle modification le trésorier principal demande que cet intitulé soit modifié en indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique il paraît que c'est pour simplifier les choses Alors ça ne se traduit pas par une augmentation des indemnités de l'élu Ils ont sauté le choix en lisant qui avant des élections à venir ça serait peut-être malvenu et pas vraiment porteur mais bon c'est simplement là encore une demande des services de la DGFIP simplement c'est de la sémantique mais ça ne se traduit pas par une augmentation j'insiste pardonnez-moi des indemnités des élus Des questions ? On va passer au vote y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité Merci Ensuite note de présentation numéro 11 Il s'agit de la rémunération des surveillants d'études pour les enseignants et c'est toujours Madame Ponce là Alors voilà encore le cas de vacataire Suzy Donc la rémunération des surveillants des études qui sont faites par les enseignants a été revalorisée au 1er février 2017 Cependant la délibération qui fixait ces nouveaux taux horaires n'a pas été régularisées C'est pourquoi il est demandé au conseil de fixer la rémunération de l'heure de surveillance d'études de la façon suivante 22,34 euros pour les enseignants professeurs des écoles classe normale et 24,57 euros pour les professeurs des écoles hors classe voilà ce plan de tarif des questions pas de questions donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 12 il s'agit de l'actualisation de la redevance d'occupation du domaine public et c'est Madame Delphine Schlegel qui nous la présente oui donc l'occupation du domaine public à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le domaine public il y a une redevance si on occupe le domaine public et surtout quand on gêne la circulation et quand on fait appel à du personnel communal il s'est avéré qu'à plusieurs reprises on a eu des tournages sur la ville et on s'est toujours adressé enfin on a toujours répondu à des tournages qui étaient on va dire professionnels et on avait voté ensemble donc une délibération à l'époque sur un tarif donc 1200 euros la journée et 2000 euros la nuit on est en train de parler de tournages qui gênent la circulation et qui mobilisent du personnel communal on n'est pas en train de parler d'un tournage basique qui ne gêne pas on parle de gêne d'ailleurs dans le tableau vous verrez il y a vraiment la distinction est faite donc la prise de vue qui entraîne une gêne à la circulation et qui mobilise du personnel communal on l'avait vécu de cette manière là il s'avère que parfois nous avons des demandes estudiantines avec des étudiants qui font des films et 1200 euros la journée et 2000 euros la nuit forcément ça en rebute plus d'un alors on n'a pas énormément de demandes ça se passe une à deux fois par an seulement mais on s'est dit quand même qu'il fallait un petit peu les aider dans leur processus de création et puis pour leur avenir aussi et donc on propose de créer on va dire une case différente dans ce tableau des droits de voirie et d'occupation du domaine public pour les productions étudiantes uniquement et donc on proposait de faire la différence entre quelqu'un qui habite la ville et quelqu'un qui n'habite pas la ville en disant que pour le gournésien qui est en études de cinéma et qui veut tourner un film donc qui utilise le domaine public 50 euros la journée pour le non-gournésien 100 euros et pour la demi-journée pardon 50 euros et 100 euros et pour la journée 100 euros et 200 euros voilà le résultat en tout cas de notre réflexion des modifications sur le reste du tableau madame Schlegel aucune des questions donc il s'agit de bien distinguer vous l'avez compris la production financière professionnelle à but lucratif de production de films qui n'a pas vocation forcément à faire du business monsieur Léonide et monsieur Livian qu'est-ce que veut dire occupation du domaine public seulement oui c'est faire la différence oui alors il est il a alors je réponds à la première question déjà occupation du domaine public seulement ça veut dire une occupation qui ne gêne pas la circulation et qui ne mobilise pas le personnel communal imaginons qu'il y ait une prise de vue en bord de Marne ou une prise de vue devant une maison qui a été prêtée pour le tournage où il n'y a pas besoin de bloquer la rue pour le tournage il n'y a pas besoin de mise en place de barrières âges ou d'arrêtés particuliers c'est une occupation du domaine public puisque on peut être sur le trottoir en train de filmer ou quoi que ce soit c'est quand même une occupation du domaine public mais on occupe le domaine public seulement et ça n'engendre pas la mobilisation du personnel communal et ça ne stoppe pas la circulation après le sans autorisation il est arrivé que la police municipale en circulant trouve une installation avec des gens en train de filmer devant un pavillon etc. depuis le domaine public et ils n'avaient pas demandé d'autorisation donc on facture différemment ceux qui ont demandé l'autorisation et ceux qui n'ont pas demandé l'autorisation oui sauf que c'est purement hasardeux bien sûr tout à fait il faut qu'il y ait une patrouille de police tout à fait qui passe à ce moment là tout à fait et pendant ce temps là il peut y en avoir trois autres qui font la même chose bien sûr sans être repérés bien sûr bien sûr c'est valable pour tout c'est valable pour les bennes Bernard c'est valable pour tout bien sûr non mais les bennes les bennes c'est un exemple que nous trouvons régulièrement sur la ville le nombre de bennes qui sont posées sauvagement sur l'espace public je dis sauvagement parce qu'il n'y a pas d'autorisation préalable mais bien souvent c'est les ASVP ou les policiers municipaux qui constatent que des bennes sont installées sur la ville sans qu'il n'y a eu il suffit qu'ils se rapprochent du service de l'Urba pour s'apercevoir que la demande préalable n'a pas été faite il en va de même sur notre commune où tout le monde est très respectueux de la règle je ne parle pas des producteurs de cinéma mais quand on fait des travaux sur sa façade ou dans son domicile on est censé faire un certain nombre de démarches préalables avant d'entamer un certain nombre de travaux force est de constater que très souvent les services de la police remarquent et contactent sur les services de l'Urba pour savoir si les demandes ont été faites préalablement et il s'agit bien souvent de régularisation heureusement mais ce que tu cites pour le cinéma est une réalité dans tous les domaines dans tous les domaines aujourd'hui je pense qu'on pourrait citer plein d'autres exemples mais ceux-là sont réels madame celui qui voilà le feu le non-respect des stops brûler brûler des bois ou du petit bois sur son terrain alors que c'est totalement totalement interdit c'est c'est parfois la dénonciation du voisin qui interpelle l'APM pour lui dire tiens il l'a fait sans autorisation etc enfin bon les exemples sont multiples et vous le savez très bien néanmoins ce qui nous a questionné pour revenir au pourquoi de cette délibération c'était de tenter de distinguer ce qui peut être du domaine de l'étudiant du domaine du professionnel il ne nous a pas semblé nécessaire de revenir sur la tarification que nous avions voté déjà pour des professionnels qui ont des moyens et qui le savent et c'est d'ailleurs très bien prévu et d'ailleurs souvent nous disent mais finalement pour quelques productions qui sont faites sur la ville qu'on n'est pas très très cher on peut même se poser la question de l'augmentation mais là c'était vraiment en direction d'étudiants voilà et distinguer peut-être d'entrée de jeu les gournésiens des autres ce qui fait ce qui revient finalement à subventionner en permettant à un gournésien parce que mine de rien dans le cinéma il paiera demain il paiera parce que ça fonctionne comme ça mais de distinguer celui qui est déjà un jeune de la ville voilà la question pour nous c'était de distinguer les étudiants des autres en fait mais tu as raison eux comme les autres ne sont pas forcément des citoyens réglo y a-t-il d'autres questions monsieur Léonide je notais que vous avez supprimé le paiement pour véhicules de déménagement ah mais il y a longtemps ça c'est bien il y a très très longtemps on l'a fait on l'a fait quasiment en 2014 estimant que alors je l'ai oublié mais c'est pas grave c'est pas grave Léo on s'était on s'était dit que c'était un petit peu on avait fait on avait supprimé celle-ci et on avait supprimé le bateau aussi estimant que les administrés qui refaisaient leur bateau bon les faire payer alors que quelque part ils participent à une amélioration c'était un peu un peu un peu bête ça m'a coûté 40 euros quand j'ai fait le mien voilà donc si tu le refais aujourd'hui ça te coûtera rien et tu peux tu peux déménager ça te coûtera rien non plus en tous les cas au niveau du stationnement demain j'engage les travaux bien s'il n'y a pas d'autres remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 14 qui porte sur l'autorisation non 13 pardon fixation de la redevance pour l'occupation du domaine public par des fast food ou autre type de vente ambulante c'est toujours Delphine Schlegel j'ai dit food truck bon alors encore une découverte au niveau de la trésorerie quand on avait voté ensemble aussi la taxation de l'occupation du domaine public pour les food trucks quand on fait des manifestations ou quoi que ce soit on s'était dit voilà ils sont sur le domaine public on doit les faire payer c'est normal c'est une occupation du domaine public mais bon ils rendent service à la manifestation et on avait acté sur 2 euros le mètre carré alors un food truck quand on a que son camion c'est petit donc s'il y a allez 5 mètres carrés 6 mètres carrés c'est bien tout donc ils nous déclaraient leur 5 mètres carrés leur 6 mètres carrés et en fait la trésorerie ne peut absolument pas encaisser à moins de 15 euros sauf que 6 fois 2 ça fait 12 et voilà donc on s'est retrouvé la première fois comme de rond de flanc à ne pas pouvoir encaisser ce que le monsieur avait déclaré alors qu'on lui avait demandé de remplir le papier pour payer donc du coup on s'est dit qu'il fallait prendre une décision soit c'est gratuit et l'occupation des domaines publics gratuits je pense que c'est un mauvais signal envoyé et on a pensé tous la même chose et on s'est dit voilà on va proposer que ça soit le nombre de mètres carrés déclarés mais au minimum 15 euros donc ils paieront en général de toute façon ils paieront 15 euros des questions pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 14 autorisation donnée au maire de signer la convention avec le PTB Seine-Grand-Lac sur les repères de cru c'est Delphine Flégel qui nous la présente alors à force de marteler que Gournay est en zone inondable de demander l'aménagement de la loi SRU etc on a été contacté par l'établissement public territorial des bassins donc Seine-Grand-Lac par rapport à un projet qu'ils avaient dans les communes inondables et ce projet c'est d'installer sur des bâtiments communaux qui sont situés en zone inondable ce qui est notre cas pour la plupart d'installer des repères de cru ce repère de cru en fait c'est par rapport à la cru 1910 c'est fait comme un petit carreau de céramique avec la ligne qui est tracée avec cru 1910 et qui est fixée à la hauteur à laquelle l'eau est montée en 1910 donc on a trouvé que c'était une très très bonne idée parce que la mémoire collective est très courte on vit une crue puis on a l'impression que c'est la première et ça va être la dernière pour certains c'est pas la première mais on se dit toujours que ça va être la dernière donc du coup même par rapport aux enfants on a adhéré aux deux projets c'est à dire qu'on souhaite adhérer aux deux projets non seulement l'installation des repères de cru sur les bâtiments de la ville qui sont en zone inondable donc par exemple le centre de loisirs des Chenapans même le gymnase et les écoles pour montrer à quel niveau est montée la Marne en 1910 et également au projet des balades initiatiques auquel la MPT est complètement favorable et ces balades initiatiques se font avec quelqu'un qui a été formé pour expliquer comment se passe un phénomène de cru dans le temps quels sont les premiers gestes et qu'est-ce qu'il faut faire à la maison pour éviter que la maison soit totalement inondée avec les affaires au sous-sol etc et une balade dans la ville autour des repères de cru pour montrer aux enfants ou aux adultes qui sont intéressés jusqu'où la Marne a pu monter en 1910 donc si on adhère à ce projet on aura sur nos bâtiments municipaux ce petit carré de céramique qui rappelle à quelle hauteur la Marne est montée à cette époque là des questions Bernard c'est juste une petite question un peu folklorique quand on parle des grands lacs on évoque le nord des Etats-Unis et le sud du Canada mais de quel grand lac s'agit-il en l'occurrence le lac du Der et Chantecoq je t'en prie Francis le lac du Der le lac du Der Chantecoq qui est à côté de Vitryle-François qui régule la Marne et puis il doit y avoir aussi les lacs l'ac d'Orient qui régule la Seine ouais c'est ça la Seine merci Francis si il n'y a pas d'autres questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci alors nous en arrivons à la délibération numéro 15 donc qui va traiter de la participation financière aux frais de fonctionnement de l'école d'une commune scolarisant un jeune gournésien alors cette délibération sera présentée par François Culeux qui sera bientôt retraité de l'Opéra de Paris c'est la dernière fois que tu sièges en tant que travailleur salarié de l'Opéra parisien et nous aurons la joie de t'accueillir lors du prochain conseil municipal en tant que retraité tu pourras donc t'inscrire à la maison pour tous et faire du qi kong si tu en as l'envie puisque nous avons voté la rémunération du personnel vacataire ou éventuellement de l'italien je crois que j'irais plutôt vers l'italien le qi kong comment ? l'italien c'est plus proche de l'Opéra tout à fait tout à fait non non il n'y a aucune chance il est bien donc un de nos enfants est scolarisé à Noisy-le-Grand en classe Ulysse donc je vous rappelle unité localisée pour l'inclusion scolaire car nous n'avons pas ce genre de structure pour l'accueillir sur notre commune donc conformément à l'article L212-8 du code de l'éducation et plus précisément pour le motif numéro 3 c'est à dire raison médicale il est demandé à la commune une participation de 735 euros en faveur de la ville de Noisy-le-Grand il est donc proposé au conseil municipal d'adopter l'état des sommes dues par la ville de Gourlet-sur-Marne au titre des frais de scolarité adressés par la commune de Noisy-le-Grand et d'autoriser monsieur le maire à signer le dit état pour règlement de la somme due c'est une délibération qui revient tous les ans y a-t-il besoin d'éclaircissement s'il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 16 il s'agit de fixer la participation financière des parents aux différents séjours et c'est toujours monsieur François Culeux qui nous présente cette délibération donc il s'agit d'un projet de classe découverte de deux classes de CM2 de l'école des pâquerettes donc ce séjour comprend une visite du château de Tifauge sur la première journée une journée dans le parc du Puy-du-Fou une demi-journée de visite au Sable d'Olonne le voyage est prévu du 24 avril au 27 avril l'hébergement de deux nuits se situe à Saint-Hilaire-de-Riez au centre le village au bord de la mer implanté au sein d'une pinède avec accès direct à une plage les détails de ce séjour vous ont été fournis en annexe chaque année pourquoi la somme un peu bizarre de 4784 euros chaque année nous louons une somme de 15 000 euros à l'école des pâquerettes pour les accompagner dans leur projet scolaire donc nous avons un projet échec à 300 euros un projet pour les comptes à 1310 euros un projet mythologie 1160 euros une visite au zoo de Vincennes pour 630 euros une visite au parc des Félins pour 635 euros ce qui nous donne une somme de 6 735 euros donc il reste 8 216 euros je me suis trompé tout à l'heure donc vous avez le détail de toute la partie donc il reste une donc la commune subventionne à hauteur de 8 216 euros et donc la 4784 euros c'est la participation des familles en même temps tu étais chanteur à l'opéra pas comptable voilà moi je m'arrête à 12 pour compter 12 8 après c'est c'est trop contemporain c'est plus mon truc donc il est demandé donc il serait il est proposé que les parents puissent payer en deux fois deux fois deux fois 46 euros donc 92 euros par famille le séjour devra être intégralement réglé par les familles avant le 31 mars 2020 de plus une fois l'autorisation signée par les parents pour la participation de leur enfant au séjour aucun remboursement de la somme ou des sommes versées par la famille ne pourra avoir lieu sauf motif grave sur demande écrite des intéressés avec justificatif à l'appui l'autorité territoriale appréciera la validité ou l'invalidité de la demande en fonction de la situation et des justificatifs fournis il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le financement du solde de la prestation de ce séjour soit le coût de la prestation du séjour moins la participation financière des familles le montant de la participation financière des familles à hauteur de 92 euros les modalités de règlement des familles les modalités relatives au remboursement des familles en cas de non-participation de l'enfant après paiement des sommes dues y'a-t-il des questions pas de questions on va passer au vote y'a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci bien note de présentation numéro 17 il s'agit des modifications du règlement de fonctionnement des centres multi accueil de petite enfance en l'absence de madame Ingrid Pinchon qui a démissionné de ses fonctions d'adjointe au regard des nouvelles fonctions qu'elle occupe à l'éducation nationale elle est d'ailleurs en formation à Poitiers cette semaine c'est madame Tanguy qui va nous présenter cette délibération bien alors au sujet de ce règlement de fonctionnement des centres multi accueil de petite enfance moi je vais vous parler uniquement de la rubrique règlement et entre autres calcul du montant à payer par les parents en fait c'est sur ce sujet là que nous sommes ce soir donc le barème national des participations familiales de la CAF donc vous savez la caisse d'allocation familiale a été mis en place en 1983 dans une logique d'accessibilité financière de toutes les familles aux établissements d'accueil du jeune enfant qu'on dit aussi EAJE dans le cadre de la mise en place de la prestation de services uniques que l'on dit PSU les barèmes n'ont pas évolué depuis 2002 alors que les services fournis par les EAGE ont évolué et se sont complétés c'est à dire fourniture de couches facturation des heures réellement réalisées etc. etc. ce qui fait que nous nos deux multi-accueils de la ville bénéficient de la PSU donc de cette prestation de services uniques le plafond par ailleurs le plafond vous suivez par ailleurs le plafond de ressources du barème au-delà duquel le taux de facturation reste identique quelles que soient les ressources de la famille a connu une évolution inférieure à celle des prix et des salaires en fait ce plafond est fixé en 2018 à 4874 euros alors que s'il avait suivi une évolution on va dire normale par rapport au salaire moyen il aurait dû atteindre en 2018 6797 euros de plafond par mois c'est à dire plus de 40% par rapport au plafond de départ donc vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même un grand décalage et qu'il est temps de mettre à jour les barèmes donc la caisse d'allocation familiale demande à ce que les règlements comportent ces notions de barèmes de nouveaux barèmes donc on a donc trois objectifs en modifiant ces calculs c'est de rééquilibrer l'effort des familles recourant à un EAJE accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l'amélioration du service rendu les couches etc. dont je vous parlais tout à l'heure et en troisième objectif soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l'offre d'accueil ainsi que le déploiement des bonus mixité sociale et inclusion handicap alors les évolutions suivantes ont été adoptées par la caisse d'allocation familiale évolution inscrite dans la circulaire numéro 2019-005 donc l'augmentation annuelle de 0,8% du taux de participation familiale entre 2019 et 2022 ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation sur trois années qui va se faire progressivement et donc la majoration progressive du plafond à l'identique va se faire aussi pour atteindre les 6 000 euros convenus en 2022 donc vous imaginez 6 000 euros on est encore en dessous de ce qui devrait être en fait donc on ne veut pas aller au-delà et l'alignement du barème micro-crèche sur celui de l'accueil collectif c'est pas fini donc l'impact de ces modifications dans le règlement des multi-accueils est exposé donc on va modifier le règlement et ci-dessous pour les personnes qui ont les supports donc le calcul de la participation financière on a fait un petit tableau parce qu'en fait ça varie aussi selon le nombre d'enfants donc pour rappel la participation financière des familles ce calcul tient compte des ressources et du nombre d'enfants du foyer et ce calcul en appliquant un taux d'effort donc ce taux d'effort qui est réparti en fonction du nombre d'enfants dans la famille il est de pour un enfant 0,06% pour deux enfants 0,05% pour trois enfants 0,04% pour quatre enfants 0,03% voilà alors maintenant le taux d'effort se décline donc comme je viens de dire suivant le nombre d'enfants je reprends ma lecture pour être sûre de rien oublier et en commentaire afin d'éviter de réécrire le règlement à chacun en changement le taux d'effort et leur évolution programmée figurent en annexe du règlement voilà il est demandé au conseil municipal d'adopter le règlement si après modifié avec son annexe n'hésitez pas à questionner Corinne Tanguy c'est une spécialiste donc modification du règlement c'était pédagogique modification du règlement madame Tanguy donc et inscription d'un certain nombre de points dans le règlement à la demande de la CAF voilà exactement s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci ensuite c'est toujours madame Tanguy qui va nous présenter la délibération numéro 18 qui est un avenant à la convention de prestation de services uniques 2017 pour le multi accueil les petits poussets voilà donc là nous avons donc besoin de réaliser un avenant parce que à cette convention il y a trois ajouts donc vous n'avez pas oublié un PSU prestation de services uniques donc trois ajouts qui sont en fait le premier ajout c'est l'accueil des enfants en situation de handicap et de pauvreté dans les établissements d'accueil du jeune enfant ce qu'on dit E-A-E-J-E comme une de ses priorités et dans ce cadre là elle prévoit la mise en place de deux bonus liés aux caractéristiques des publics accueillis bonus faisant l'objet de l'avenant donc le bonus inclusion handicap et le bonus mixité sociale premier ajout deuxième ajout c'est le financement d'heures de concertation des professionnels entre eux autour des situations des enfants accueillis et de leur famille et troisième ajout c'est afin de piloter et d'évaluer la politique d'accueil du jeune enfant et tout particulièrement la politique d'accessibilité des enfants en situation de vulnérabilité un module pour réaliser l'enquête filouée à finalité purement statistique a été installé dans le logiciel de gestion des EAGE donc ça c'est le troisième ajout dans la convention donc la prise en compte des bonus les nouvelles heures de concertation et la généralisation de l'enquête filouée au sein du logiciel donc on actualise cette convention PSU qui portera donc 2017-2027 merci madame Tanguy voilà il est proposé au conseil municipal d'adopter l'avenant 19-174 à la convention PSU et d'autoriser monsieur le maire à le signer ainsi que tout autre document afférent s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions c'est un vote à l'unanimité merci c'est la même chose cette fois-ci on change simplement on arrive au minimum et c'est toujours madame Tanguy qui nous présente cet avenant voilà c'est notre deuxième centre multi-accueil de la petite enfance après les poussées on a les minimums et donc c'est exactement la même chose que pour les petits poussées mais voilà on est obligé de faire une note de présentation aussi pour la la même convention qui doit être aussi modifiée et sur la base de ces trois ajouts donc rappelez-vous les deux bonus inclusion handicap mixité sociale la prestation de services uniques sur la base des heures de concertation aussi autour des professionnels avec les familles et en troisième ajout le fait de cette enquête qui rentre dans le logiciel pour la gestion des établissements jeunes enfants voilà donc on demande à monsieur le maire de signer pouvoir signer cet avenant voilà on va passer au vote si il y a des questions il n'y en a pas y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci pour ce deuxième avenant nous en arrivons à la délibération numéro 20 qui porte sur l'approbation du rapport d'activité 2018 du syndicat mixte de la passerelle du moulin et c'est monsieur françois d'air qui nous présente cette délibération donc il s'agit juste d'une d'une approbation du rapport d'activité il n'y a pas de vote le rapport est en annexe le syndicat existe depuis 2000 il s'occupe de l'entretien et de l'exploitation de la passerelle du moulin il nous en coûte 2900 euros par an et là on va d'ailleurs déléguer une mission d'audit pour vérifier l'état de la passerelle puisque ça n'a pas été fait depuis ce temps voilà si vous avez des questions donc c'est une c'est simplement un conseil municipal qui prend acte du fait que le rapport aura été présenté et qu'il a été joint aux délibérations s'il n'y a pas de questions on va passer à la dernière délibération qui est la délibération qui porte sur la désignation d'un représentant au conseil de surveillance du groupe hospitalier intercommunal du Rhin-Simon-Fermeil là il s'agit là encore de reprendre une délibération qui a été prise et de nommer au conseil de surveillance de l'hôpital du Rhin-Simon-Fermeil madame Miranda qui était déjà celle qui était nommée c'est simplement là encore une reprise de délibération que nous avions déjà votée en conseil municipal y a-t-il des objections à ce que madame Miranda participe il n'y en a pas je vous remercie pour elle donc on va considérer que c'est un vote à l'unanimité et que madame Miranda représentera la collectivité au conseil de surveillance du groupe hospitalier intercommunal du Rhin-Simon-Fermeil bien nous arrivons donc au terme de ce conseil municipal on va donc aborder la question qui nous a été posée par monsieur Jean-Pierre Lahaye le nouveau marché suscite beaucoup de questions tant de la part des commerçants que de celles des clients de ceux-ci les conditions d'accès tant pécuniaires que d'organisations proposées par le gestionnaire ne permettront pas aux commerçants actuels de postuler sur le nouveau site ce qui met en émoi bon nombre de gournaisiens habitués à leur marché comment pouvons-nous tous ensemble venir en aide à nos commerçants et celles et ceux attachés au marché tel qu'il existe à savoir le mercredi et le samedi alors j'ai plutôt me concentré sur le marché du samedi que sur celui du mercredi parce que le mercredi c'est quand même peau de chagrin dans ce qui m'en est rapporté je vais me permettre malgré tout de revenir un petit peu sur ce qui a fait la commune sur cette question du marché donc je rappelle que l'équipe précédente avait pris un certain nombre d'engagements sur la réalisation d'un marché au centre-ville que nous avons repris à notre compte en modifiant la structure des logements placés au-dessus et en faisant en sorte qu'il y ait un parking souterrain permettant aux locataires des logements de ne pas empiéter sur les parkings de surface ensuite nous avons décidé de ne pas racheter cette halle qui n'est pas une halle vendue par la ville mais qui est une halle vendue par celui qui a bâti à savoir celui qui a racheté la surface auquel le conseil municipal a donné en votant la possibilité de racheter donc Adim a racheté cette parcelle et a construit et nous avons choisi nous de ne pas racheter cette halle privée que nous trouvions excessivement chère au regard de ce que rapportait le marché en soi pour mémoire le marché ou la halle coque vide était vendue à l'époque 1 million 250 000 euros par Adim sommes que nous n'avons pas voulu investir estimant que ce que rapportait le marché année après année ne nous permettait pas de voir un amortissement potentiel de cette halle avant je laisserai le calcul à monsieur Culeux pour mémoire depuis 2010 nous récoltons 9 000 euros en 2010 et nous arrivons aujourd'hui à 9 700 euros par an sur ce que nous verse le prestataire au regard de ce qui est gagné sur les commerçants vous faites le calcul en gros vous partez sur 10 000 ça vous fait par an en 10 ans vous avez 120 000 donc pour atteindre les 1 million les 1 250 000 il va nous falloir un bon petit siècle sans les aménagements intérieurs il s'agit simplement d'amortir j'ignore enfin non j'ignore pas la ville n'a pas les moyens de toute façon d'acquérir ce type de halle d'autant qu'à côté de cela la ville avait quand même un certain nombre de projets en stock dont un qui traînait dans les cartons depuis belle lurette qui était la réfection la rénovation ou la reconstruction de la cantine de l'école des pâquerettes nous avons choisi de financer la reconstruction de la cantine de l'école des pâquerettes plutôt que de racheter cette halle vide qui aurait été mise sur le marché des gestionnaires à compter de l'année prochaine puisque pour mémoire la convention des 30 ans dont Géraud disposait prend fin en juin 2020 en juin 2020 soit Géraud était potentiellement celui qui récupérait la gestion future du marché ils sont à peu près 2-3 sur le plan national à être en capacité de gérer les marchés soit Géraud récupérait et il décidait de reprendre les commerçants qui étaient sur le marché ou pas je rappelle pour l'occasion que nous ne nous sommes jamais mêlés des commerçants qui œuvraient sur le marché à aucun moment que ce soit dans le moment de la transition l'installation la reconduction année après année Géraud est gestionnaire et gère les commerçants qui sont sur le marché aujourd'hui comme hier ça c'est si Géraud au mois de juin 2020 gagne le droit de renouveler une convention avec la ville d'une durée aussi importante ou pas mais Géraud n'est pas sûr de gagner du tout ça peut être X qui reprend la gestion X garantira absolument pas aux commerçants actuels du marché la possibilité de continuer d'œuvrer sur le marché c'est une affaire privée gestion privée il peut y avoir de la priorité le gestionnaire futur peut estimer que peut-être ceux qui sont là depuis un certain temps mériteraient de continuer mais il peut décider aussi de faire appel à des commerçants qu'il a sur d'autres marchés etc. bref on ne s'est pas plus mêlé hier des commerçants qui travailleront sur la ville que de ceux qui travailleront sur le marché demain au début de l'été j'ai été contacté par le président Auguste du groupe Géraud qui m'a sollicité pour me dire voilà monsieur le maire est-ce qu'il serait envisageable d'après vous de faire en sorte qu'il puisse y avoir aux abords immédiats de ce marché couvert du marché forain extérieur est-ce que vous voyez vous estimez qu'il y a des espaces qui seraient susceptibles d'être proposés à des forains écoutez comme ça je vais partir du principe que si je commence à libérer des espaces de parking en surface je vais rendre la tâche difficile du stationnement sur les moments de marché écoutez je réfléchis et puis si j'ai une idée je ne vous en fais pas il s'est avéré que j'ai rencontré monsieur Auguste pendant l'été et que je lui ai proposé de se rapprocher de la poste éventuellement en l'accompagnant dans les dégociations pour voir s'il n'était pas envisageable que le parking du marché qui en tous les cas n'empiète de la poste pardon qui n'empiète absolument pas sur la capacité de stationnement que ce soit le samedi ou un autre jour puisse éventuellement être utilisé donc nous avons fourni les coordonnées de la poste IMO afin que Géraud qui est le futur propriétaire de la halle de marché démarche éventuellement auprès de la poste pour savoir s'il était envisageable que la poste loue prête je ne sais pas mais en tous les cas comment nous pourrions être des acteurs avec Géraud éventuellement de négociation avant même de décider de prendre une partie extérieure sur l'espace public les espaces de stationnement je ne suis pas tenté de le faire on peut réfléchir sur une partie éventuellement du terrain de boule le samedi matin pourquoi pas en tous les cas depuis moi j'ai recontacté et monsieur Géraud quand il d'ailleurs m'a interpellé sur cette question là il ne pensait pas aux commerçants en règle générale il pensait surtout à un producteur qui est installé sur le marché de Gournay-sur-Marne depuis 28 ans je crois maintenant qui est un producteur de Seine-et-Marne qui ne peut travailler que le samedi et qui ne peut pas prétendre à travailler sur les marchés ici ou ailleurs alors que pour les autres commerçants ce n'est pas tout à fait le cas bon nombre d'entre eux travaillent sur d'autres villes du secteur et sur des marchés gérés par Géraud d'ailleurs je pense au Crémier chez qui je vais non pas le samedi parce que je travaille mais le dimanche matin sur Noisy voire l'Italien qui sont sur d'autres marchés eux travaillent à droite et à gauche lui en tous les cas il ne bosse que chez nous lui m'a interpellé personnellement en m'adressant un courrier j'ai tenté de le joindre à plusieurs reprises sans qu'on réussisse en tous les cas sans que je réussisse à avoir quelqu'un qui décroche ma collaboratrice a réussi à fixer un rendez-vous téléphonique à cette personne auprès de qui je me suis engagé à trouver une solution partant du principe que ce type est un producteur qui favorise les circuits courts ce n'est pas un commerçant comme les autres et on sait très bien qu'il ne travaillera pas ailleurs la solution j'espère que Géraud trouvera de toute façon auprès de la poste mais après il m'appartiendra de trouver un espace sur l'espace de la ville pour que ce monsieur continue d'oeuvrer un peu comme une AMAP finalement que nous accueillons sur la ville une fois par semaine je reviens à une rencontre récente avec cette fois-ci le directeur de Géraud qui n'est autre que le fils de monsieur Auguste que j'ai rencontré il y a une quinzaine de jours à l'occasion de ce qui se fait quand on arrive sur une fin de chantier et là c'est à Dîmes qui invite à la fois la ville et puis séquence le bailleur social initialement nous ne devions pas être présents puisque le président de la métropole Patrick Collier devait venir pour des questions liées à la GEMAPI finalement il a été empêché donc on a pu se rendre à ce moment c'était des moments qui étaient les mêmes et monsieur Laurent Auguste me signalait ce jour-là alors nous savions qu'il y avait à peu près 22 stands ou commerces ou places pour les commerçants sur le marché que sur ces 22 stands il avait déjà fait signer 16 commerçants il en faisait signer 2 dans la semaine ou dans les jours qui suivaient parmi les 16 commerçants qui avaient déjà signé ou les 18 puisqu'il était quasiment sûr d'en faire signer 2 de plus il y avait 4 à 5 commerçants du marché de Gournay-sur-Marne qui avaient déjà signé avec monsieur Laurent Auguste quoi qu'on entende quoi qu'on en dise dont me disait-il l'un des deux l'un des deux plus virulents au démarrage sur l'idée d'aller travailler dans cette halle avec un cadre fixé que personnellement je trouve intéressant pour les administrés de la ville qui est de dire il va pu y avoir un mercredi et un samedi mais il va y avoir au moins 4 demi-journées de vente qui peuvent être 2 matinées ou 2 soirées ou 2 après-midi avec soirées on est sur du marché frais ça veut dire que demain nous pouvons avoir l'opportunité d'avoir des commerces de bouche de frais et de marché frais sur la ville 4 fois par jour avec des gens qui ont acheté leur fonds de commerce en tous les cas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas il me semble que c'est la possibilité offerte aux Gournaysiens demain que d'avoir du poisson plus qu'un jour par semaine sur la ville ou son fromager ou autre il est vrai que certains commerçants sont très réservés très réticents il est vrai j'ai reçu à ce titre là Jean-Michel Rousseau le boucher qui a demandé à me rencontrer me demandant si j'avais des informations complémentaires à l'époque je n'en avais pas lui en avait lui a pu me dire mais voilà on est en train de me demander un droit d'entrée en gros pour acheter mon espace espace dans lequel je vais être obligé d'avoir quelques frais pour y monter ma boutique la question qui était celle de Jean-Michel Rousseau quand il est venu me rencontrer c'était de savoir si je pensais qu'il était pour lui intelligent d'imaginer prendre à la fois une boutique au sein du marché et de garder le commerce de centre-ville est-ce que d'après moi c'était jouable je ne suis pas commerçant du tout et je n'ai pas de compétences particulières il me semble que c'est un projet viable et que c'est un projet dans lequel il devait s'engager néanmoins pour lui pour lui même si son fils fait le marché le samedi matin il est compliqué de se dire qu'il va être en capacité d'investir parce que lui faudra un personnel supplémentaire ce qui veut dire charge supplémentaire ça veut dire aussi stockage comment est-ce qu'il l'organise comment il le prévoit j'ignore si Jean-Michel signera ou pas et s'il partira sur ce nouveau projet de la même manière que ça a provoqué un peu d'émotion pour les autres commerçants de la ville mais comme ça la venue de Carrefour City a provoqué de l'émotion Carrefour City on m'a dit mais si Carrefour City vient sur la ville je rappelle entre parenthèses que Carrefour City ne s'est pas installé dans un bâtiment public j'entends bien que l'Etat et les services et la puissance publique doivent s'occuper de tout mais on n'a pas vocation forcément à s'occuper de tout loin s'en faut et Carrefour City aujourd'hui on me dit mais c'est une vraie locomotive pour le centre-ville c'est un terme que je ne connaissais pas qui est utilisé manifestement et qui semble être une réalité j'ignore si Carrefour City fonctionnera marchera il y a pas mal d'endroits où Carrefour retire ses points de vente donc j'ignore si Carrefour City ça fonctionnera on me dit mais monsieur le maire ce marché là si ça marche pas il va se passer quoi je rappelle en tous les cas que pour l'instant moi j'ai pas d'action chez Giro ni chez Séquence d'ailleurs les gens et les commerçants qui vont s'engager vont s'engager sur 10 ans ils prennent le pari que la ville va être en capacité de gérer le stationnement pour que finalement les potentiels acheteurs clients puissent s'arrêter aux abords et y faire leurs courses c'est un pari en tous les cas il y a déjà 16 à 18 commerçants sur 22 qui partent avec 4 ou 5 de la ville ensuite monsieur le maire vous pouvez pas imaginer que sur la ville il puisse pas d'y avoir de marché forain c'est pas possible bien évidemment ils ont raison mais là c'est pas c'est pas une vision par rapport aux commerçants c'est une vision par rapport aux administrés une ville sans commerce alors qu'on était tous d'accord lors de la dernière campagne municipale sur l'idée qu'il fallait un nouveau marché sur la ville bon le financement à voir mais le risque qui serait quoi si ce marché fonctionnait pas peut-être qu'il faille qu'on réinstalle un marché ailleurs je me permets de rappeler à tout le monde que nous sommes propriétaires du parking sur lequel est installé un marché provisoire qui dure depuis 8 ans et qui pourrait demain redevenir aussi un marché comme d'autres villes en possèdent même si ça doit se traduire par une halle sommaire en tous les cas qui protège des intempéries de façon à ce que quand on y va faire nos courses on soit pas trompé s'il se met à flotter en tous les cas je vais distinguer les commerçants des marchés qui sont par nature forains et qui qui vont là où leurs intérêts les guident de l'intérêt de l'administré que je suis que nous sommes et bien moi qui bosse le samedi et qui ne peut aller sur le marché que le samedi le dimanche sur Noisy je me fais une joie d'imaginer que demain je pourrais aller au gré du temps sur la semaine chercher mon poisson mon fromage sur la ville voilà j'ai mes habitudes chez certains commerçants de la ville mais ça me plaît assez de voir que demain les gournésiens pourront ou d'autres en tous les cas profiter de ce nouveau marché ça sera d'ailleurs le seul marché de France d'après monsieur Auguste père de cette nature là en France ils investissent pas mal pour que ça fonctionne j'espère pour eux et pour nous que ça va marcher je ne spécule pas je suis dans un domaine que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas ce que je vois c'est que globalement le centre-ville et que les coques sont plutôt pleines il y en a une qui l'ancien Spar qui manifestement voit pas preneur je pense que c'est un mieux pour les gournésiens il est vrai que certaines habitudes peuvent être amenées à changer pour certains d'entre nous qui ne retrouveront pas peut-être demain le commerçant qu'ils avaient l'habitude de fréquenter j'ai rien à opposer à ça je l'entends néanmoins nous serons attentifs et vigilants à faire en sorte qu'à la marge nous puissions offrir un espace forain à l'extérieur la première option c'est le parking de la poste je vous l'ai déjà dit je ne suis pas opposé à réfléchir à réfléchir un peu plus sur des espaces sachant que le samedi matin il y a rarement sur l'espace des bouillistes beaucoup de monde mais je ne m'interdis rien de la même manière que sur les zones de stationnement même si je pense que ça serait une ânerie que de partir sur cette option là au démarrage parce qu'on manque de stationnement au centre-ville et si on veut que le commerce fonctionne il faut que le stationnement soit rendu facile il faut qu'on abaisse le temps de zone bleue pour que le turnover soit ou la rotation soit plus fréquente sur le marché en tous les cas ça c'est quelque chose d'important mais voilà donc on n'est pas on n'est pas insensible à ce que nous disent les administrés sur la question des commerçants on l'entend je suis d'ailleurs un peu plus sensible à la question de mes administrés que la question des commerçants de la ville qui iront faire leur business ailleurs j'en suis convaincu mais sachez quand même qu'un certain nombre déjà ont déjà signé malgré tout ce qui se dit et ce qui s'entend alors je me permets de préciser que je ne fais que rapporter je n'ai pas participé à l'élaboration des conventions qui vont lier la halle avec les futurs etc je ne fais que rapporter ce que m'ont dit certains commerçants et ce que m'a dit monsieur Auguste et Auguste fils voilà mais je n'ai pas de raison non plus de m'imaginer qu'à chaque fois qu'on me dit quelque chose on me file un bobard donc tout ça se croise un petit peu donc je suis plutôt optimiste vous ne m'avez pas parlé de la date de la livraison sur les appartements donc je vous ai dit qu'en théorie ça devrait être une exploitation des logements sociaux pour le mois de décembre la halle devrait être donnée le 31 octobre coque vide aux futurs propriétaires qui va prendre le temps d'aménager son espace sur le mois de novembre afin que les futurs propriétaires des espaces de vente au sein de la halle du marché puissent prendre leur place de tout ça certainement pour une ouverture en février au plus tard au mois de mars il semblerait que le mois de décembre ce soit pas forcément à bon timing parce qu'ils vont tous être engagés il va y avoir des commandes en tous les cas d'après eux changer en décembre c'est pas jouable en janvier il semblerait dire que ça risque d'être compliqué mais là encore c'est leur problème s'ils sont prêts à changer au mois de janvier ils le feront enfin de toute façon il y a une convention qui lie et le marché provisoire a vocation à rester de toute façon jusqu'au mois de juin puisque la convention qui nous lie à Géraud avec un marché de cette nature va jusqu'en juin voilà j'ai été long mais je voulais être précis sur ce point là d'autant qu'on est dans une période particulière vous le savez je l'ai déjà dit et que je ne souhaite pas mettre en avant plus que ça l'action des uns ou des autres mais en tous les cas il m'a semblé important d'être précis sur les informations que je vous donnais aujourd'hui informations je le précise qui sont essentiellement rapportées je n'ai pas de documents précis les conventions je sais que les commerçants au début du mois n'avaient encore pas de traces écrites de ce qui était proposé qu'ils avaient simplement des informations orales je sais qu'ils avaient été reçus une première fois au siège social de l'ivrie sans que nous en soyons particulièrement d'ailleurs informés ça s'est fait sur l'ivrie parce que ça ne pouvait pas se faire en mairie de la manière dont c'était prévu voilà il y a il y a nous avons la ville a vendu un terrain à Adim et tout le monde a participé à ce vote de terrain à Adim et ça s'est arrêté là ensuite Adim a vendu d'un côté à Séquence de l'autre côté à Géraud et nous avons nous racheté des logements pour être dépositaires et réservataires d'un certain nombre de logements voilà madame Charrier la question est de savoir est-ce que la ville a la possibilité d'organiser une réunion où les commerçants pourraient venir pour discuter avec je ne sais pas comment ça s'appelle ce monsieur qui va acheter l'âle je ne sais pas comment est-ce que la ville a encore un pouvoir quelconque sur ce marché ou bien on ne peut plus rien faire ce monsieur décide parce que les commerçants nous disent qu'il il est inflexible ils disent ce sont les conditions d'entrer dans ce marché c'est comme ça et pas autrement est-ce que nous nous pouvons agir ou pas du tout je ne vois pas comment vous intervenez chez un propriétaire privé qui fait du commerce donc il ne peut pas avoir enfin sauf sauf qu'est-ce qu'on ne parle pas de la même chose je ne sais pas ce dont vous voulez me parler mais c'est une affaire privée de la même manière c'est-à-dire que demain chez Carrefour City s'il a envie d'y installer un stand de kebab ou de je ne sais quoi ou si Carrefour City a envie de faire rentrer un forain au sein de son échoppe ça le regarde complètement ou un ostéopathe ou je ne sais quoi ils font ce qu'ils veulent du commerce qu'ils achètent ça je sais bien quand c'est privé c'est privé c'est privé par définition c'est privé est-ce que la municipalité ne peut pas lui dire essayer d'alléger ne pas exiger que ce soit 4 fois par semaine ou ne pas exiger moi j'aimerais que ce soit plus madame donc 4 fois pour moi ce n'est même pas assez j'aimerais que le marché ce soit tous les jours sur la ville pourquoi est-ce qu'il exige que tous les commerçants signent pour 4 fois par semaine il peut y en avoir ça peut être remplacé il peut y en avoir un qui ne fait que 2 jours et puis un autre qui en fait 2 autres c'est son problème à lui madame Charrier en tous les cas moi je n'ai pas enfin la ville ce n'est pas moi n'a pas son mot à dire dans les affaires privées si il nous demande conseil de la même manière que nous n'avons pas à organiser de réunion entre Géraud et les commerçants enfin on n'est pas là pour ça d'autant qu'aujourd'hui d'ailleurs ça ne s'est jamais fait de toute façon c'est une affaire même aujourd'hui c'est une affaire entre des commerçants et un gestionnaire qui est délégataire aujourd'hui nous pourrions puisqu'on est dans une délégation agir peut-être un peu plus en lui demandant ceci ou cela mais il prend les commerçants qu'il a envie de prendre aujourd'hui par contre ce que lui demande la ville c'est de faire respecter la règle qui normalement est la règle des commerces de bouche sur les marchés forains c'est tout ce que nous lui demandons c'est de faire en sorte que le volailler s'occupe de faire que de la volaille et ne se mette pas à faire autre chose et du boeuf ou du poisson parce que forcément ça nuirait à son voisin et de lui rappeler la règle sachant qu'aujourd'hui sur le marché il n'y a pas de président de marché d'ailleurs ils sont jusqu'à maintenant personne ne voulait vraiment prendre en charge quoi que ce soit donc on est sur une affaire privée que ça nous plaise ou non c'est ainsi et il appartient aux propriétaires de fixer les règles de la même manière que si demain vous mettiez madame Charrier à construire des logements et moins de 10 parce que sinon vous auriez du logement social mais si vous en construisez 9 c'est pas nous qui irons vous imposer les propriétaires vous vendrez à qui vous voudrez madame et au tarif que vous voudrez à partir du moment où vous aurez des clients potentiels susceptibles d'acheter les appartements que vous l'en vendrez ben ils achèteront ou n'achèteront pas et on n'ira pas voir le propriétaire en lui disant mais monsieur ce que vous proposez est trop cher mais moi 4 ça me va très bien je vous dis 5 ça serait même mieux encore que nous ayons des commerces tous les jours il y a beaucoup 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 de grenier beaucoup non non mais ça je l'entends je ne fais pas fi de ça je ne dis pas que les gens ne grognent pas et voilà je sais bien nous un monsieur est venu nous voir en nous disant j'ai fait signer il a 500 signatures une pétition contre oui mais tant mieux tant mieux contre monsieur Giraud j'imagine pas force enfin je pense que c'est à lui que ça se reste les pétitions mais en tous les cas il cherche une réunion où on pourrait ils ont été les commerçants ont été réunis chez Giraud mais moi je n'organiserais pas de réunion des commerçants et Giraud enfin je ne suis pas là pour ça de la même manière que je n'organiserais pas de réunion chez Carrefour ou je ne sais où ou chez Point P si Point P demain décidait de faire venir travailler je ne sais pas qui Tribas et que l'autre le concurrent fait la tête je n'irais pas me mêler de ce que fait Point P avec Tribas ce n'est pas malheureusement mes prérogatives et ma compétence je n'ai pas à m'occuper de ça en revanche m'occuper d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que certains forains dont celui dont j'ai parlé tout à l'heure aient favorisé le circuit court et le producteur qui n'a pas d'autre alternative que de bosser dans ses champs la semaine pour vendre ce qu'il a récolté etc ça oui en plus c'est politiquement important en ce moment pour le reste moi j'entends que les services et la puissance publique doivent s'occuper du marché je suis un peu tené de vous entendre défendre ces orientations là enfin sans être un libéralisme à tout craint c'est pas une question de défendre ou pas défendre moi je me dis les gens nous interpellent les gens quand ils sont partis dans ce marché provisoire ne s'attendaient pas à cette tournure de l'histoire madame charrier rien n'était prévu puisque la convention je vous rappelle vous avez été aux affaires suffisamment longtemps pardonnez-moi de vous le rappeler mais la convention elle se termine de toute façon en juin 2020 et rien ne dit que de toute façon Géraud aurait gagné derrière la convention suivante rien ne le dit donc de toute façon ces commerçants qu'ils aient eu l'envie de rester etc étaient soumis de toute façon pour la suite mais quoi qu'il en soit 2020 fin d'une concession de 30 ans il n'y avait rien de prévu derrière et de toute façon ça se terminait avec vous ou avec nous alors après peut-être auriez-vous racheté le marché j'en sais rien mais attention qu'on ne se méprenne pas c'est pas parce que j'estime que nous n'avons pas à nous mêler des affaires privées et du commerce privé c'est que je me désintéresse de ce que disent les gens je dis simplement que ça ne fait pas partie de nos compétences c'est tout ce que je dis en revanche il y a des situations que je souhaite accompagner oui bien s'il n'y a pas d'autres commentaires et remarques on va lever cette séance il nous restera un conseil municipal d'ici la fin de l'année et d'ici les élections de mars certainement un autre en 2020 et voilà donc les conseils municipaux de cette mandature touchent à leur fin un de toute façon fin novembre début décembre j'ai pas de date précise à vous donner ce soir et puis un autre certainement vers le mois de février ou fin janvier merci de votre attention bonne soirée à toutes et tous merci de votre attention